Peut-on boire du café ? Cette boisson est-elle bénéfique ? Cette question est débattue depuis des années, mais la plupart des discussions concernent les personnes en bonne santé ou l'impact du café sur le cœur. Mais qu'en est-il des personnes souffrant de varices ? Comment la consommation régulière de café affecte-t-elle ces personnes ? Découvrons cela ensemble dès maintenant. Après tout, le café est-il bon pour notre corps ? Avant de continuer, j'aimerais mentionner rapidement que 80% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc, je demande à tous ceux qui suivent la chaîne et apprécie le travail de l'équipe de s'abonner et d'activer la cloche des notifications. Merci d'avance et j'espère que vous apprécierez la vidéo. Imaginez ceci. Vous commencez la journée avec cette tasse de café fumante, sentant l'arôme envahir l'espace, presque comme un câlin chaleureux. Mais ce câlin est-il aussi innocent qu'il n'y paraît ? Pour ceux qui ont des varices, la réponse peut ne pas être aussi simple. De nombreux facteurs entrent en jeu lorsqu'il s'agit de l'impact du café sur les veines. Il ne s'agit pas seulement de se sentir éveillé et alerte, il s'agit de comprendre comment chaque gorgée peut affecter le corps de façon que nous n'avons peut-être jamais imaginée. Cette boisson peut être plus liée à vos jambes fatiguées que vous ne le pensez. Alors, la grande question est, comment le café peut-il être à la fois un ami et un ennemi ? Et pourquoi cela est-il si important pour ceux qui ont des varices ? Eh bien, il ne s'agit pas seulement du plaisir immédiat d'une tasse de café, mais de ce qu'elle peut faire à vos veines sans que vous vous en rendiez compte. Plongeons dans ce sujet, dévoilons les mystères cachés dans cette boisson et découvrons ce que vous pouvez faire pour équilibrer le plaisir du café avec la santé de vos veines. Parce que la prochaine fois que vous prendrez cette tasse, vous pourriez y penser à deux fois. Le débat sur les effets du café sur la santé est un sujet récurrent entouré d'opinions divergentes. Alors que certains défendent ces bienfaits, d'autres soulèvent des préoccupations quant à ces effets potentiellement néfastes. Mais, lorsque l'on se concentre sur ceux qui souffrent de varices, la discussion prend une nouvelle perspective. La consommation de café peut-elle influencer l'état des veines dilatées ? Il est important de comprendre les effets de cette boisson si populaire sur le système circulatoire, surtout pour ceux qui ont des problèmes de circulation. En commençant la journée avec une tasse de café, beaucoup ne considèrent pas l'impact que cette pratique quotidienne peut avoir sur les veines et les artères. Pour les personnes ayant des varices, la relation avec le café peut être plus complexe qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas seulement de ces effets stimulants, mais aussi de la façon dont ces propriétés chimiques interagissent avec le système cardiovasculaire. Il est crucial de comprendre cette interaction pour éviter les complications et mieux gérer la santé vasculaire. La caféine, principal composant du café, est connue pour ses effets stimulants sur le système nerveux central. Issue de diverses plantes, comme les grains de café, les feuilles de thé et le cacao, la caféine est largement consommée dans le monde entier, non seulement pour son goût, mais aussi pour les effets revigorants qu'elle procure. Elle augmente non seulement l'état d'alerte, mais peut aussi améliorer la mémoire et l'attention, étant fréquemment utilisée par ceux qui cherchent un coup de pouce supplémentaire à la productivité. Cependant, il est essentiel de comprendre que, malgré ses bienfaits, la caféine n'est pas sans effet sur le corps. Pour les personnes en bonne santé, une consommation modérée peut être relativement sûre, mais pour ceux ayant des conditions spécifiques, comme les varices, les impacts peuvent être différents. La stimulation continue du système nerveux et l'augmentation de l'activité cardiovasculaire provoquée par la caféine peuvent affecter négativement les veines, surtout chez les individus déjà prédisposés aux problèmes circulatoires. Quand on parle de la teneur moyenne en caféine des boissons, il est important de noter qu'une tasse typique de café contient environ 80 à 100 mg de cette substance. Une tasse de thé, quant à elle, en contient moins, variant entre 30 et 50 mg. Pour la plupart des personnes en bonne santé, ces doses ne causent généralement pas d'effets indésirables significatifs. Cependant, une consommation fréquente et élevée de café peut facilement conduire à un excès de caféine, ce qui peut entraîner une accumulation dans l'organisme. Cet excès peut avoir des implications plus graves qu'on ne le pense. Avec le temps, une consommation excessive peut mener à une dépendance à la caféine, se manifestant par des symptômes tels que des maux de tête, de l'irritabilité et de la fatigue lorsque la consommation est réduite ou interrompue. De plus, les personnes ayant des conditions spécifiques, comme les varices, peuvent ressentir ces effets de manière plus prononcée, car la caféine peut affecter directement la circulation sanguine et la flexibilité des veines. Il est donc essentiel que tout le monde, surtout ceux ayant des conditions de santé particulières, comme les varices, surveille la quantité de caféine qu'ils consomment quotidiennement. Réduire la quantité de tasses de café ou opter pour des boissons avec moins de caféine peut être une stratégie efficace pour éviter les complications. Après tout, l'équilibre est la clé pour profiter des bienfaits sans compromettre la santé vasculaire. La dépendance à la caféine est une réalité à laquelle beaucoup font face sans s'en rendre compte. La consommation régulière de café, surtout en grande quantité, peut amener le corps à s'habituer à la présence constante de cette substance. Lorsque la consommation est réduite ou interrompue brutalement, l'organisme réagit avec une série de symptômes de sevrage, tels que des maux de tête, une fatigue extrême et de l'irritabilité. Ces symptômes affectent non seulement l'humeur et la productivité, mais peuvent aussi décourager ceux qui tentent de réduire leur consommation de caféine. De plus, une consommation excessive de caféine ne se limite pas seulement à causer une dépendance. Elle peut provoquer des troubles digestifs, tels que le reflux acide et l'inconfort gastrique, surtout chez les personnes déjà prédisposées à ces conditions. Pour ceux qui souffrent de varices, la préoccupation est encore plus grande. La caféine peut impacter le système circulatoire de manière à aggraver les symptômes des varices, tels que le gonflement et la sensation de lourdeur dans les jambes, augmentant l'inconfort quotidien. Le café, à travers la caféine, a un impact significatif sur le système cardiovasculaire. La caféine est connue pour provoquer une vasoconstriction, ce qui signifie qu'elle peut rétrécir temporairement les vaisseaux sanguins. Cet effet se produit en raison de la libération d'adrénaline, qui peut à son tour augmenter la pression artérielle et modifier le flux sanguin. Chez les personnes en bonne santé, ces effets sont généralement temporaires, mais pour ceux ayant des conditions préexistantes, comme les varices, ces impacts peuvent être plus prononcés et problématiques. En plus de la vasoconstriction, la caféine influence également l'activité cardiaque, augmentant potentiellement la pression artérielle et exigeant plus du muscle cardiaque. Cela est particulièrement pertinent pour ceux ayant des problèmes cardiovasculaires ou des varices, car la pression supplémentaire peut aggraver l'état des veines et contribuer au développement de complications. La caféine peut également affecter l'élasticité des parois vasculaires, les rendant plus rigides, ce qui peut encore nuire à la circulation sanguine. Les varices sont des veines dilatées et tortueuses, qui peuvent provoquer des symptômes tels que le gonflement, la douleur et la fatigue dans les jambes. Divers facteurs contribuent au développement de cette condition, y compris la santé des vaisseaux sanguins et la fonction cardiaque. La consommation de café, surtout en grande quantité, peut influencer ces facteurs de manière négative. La caféine peut affecter la circulation sanguine et augmenter la pression artérielle, ce qui peut aggraver les symptômes des varices. Les personnes ayant des varices doivent considérer la relation entre la consommation de café et la santé des veines. Des doses élevées de caféine peuvent aggraver la condition, augmentant l'inconfort et la douleur dans les jambes. Il est important de prêter attention à la façon dont le café affecte votre corps et d'ajuster la consommation en conséquence. Si vous remarquez une aggravation des symptômes, il peut être bénéfique de réduire la consommation de café ou d'opter pour des alternatives avec moins de caféine. Pour ceux qui souffrent de varices et qui souhaitent tout de même profiter du café, quelques recommandations peuvent aider à minimiser les impacts négatifs. Tout d'abord, il est conseillé de limiter la consommation de café à une ou deux tasses par jour. Opter pour l'ajout de lait au café peut également être bénéfique, car le lait peut aider à équilibrer les effets de la caféine et fournir des nutriments qui soutiennent la santé vasculaire. En plus de limiter la quantité de café, il est essentiel de surveiller comment le corps réagit à la consommation. Si les symptômes des varices, tels que la douleur et le gonflement, s'aggravent, il est prudent de considérer la réduction ou même l'élimination du café de l'alimentation. Une autre alternative intéressante est de remplacer le café par d'autres boissons. La chicorée, par exemple, est un substitut de café bien connu avec des propriétés anti-inflammatoires. Cependant, même avec des alternatives, il est important de les consommer avec modération pour éviter d'éventuels impacts négatifs sur la santé vasculaire. Ainsi, réduire la consommation de café et explorer des alternatives peut être une stratégie efficace pour maintenir la santé des varices en équilibre. Lorsqu'il s'agit de remplacer le café, en particulier pour ceux qui ont des varices, envisager des alternatives peut être une stratégie bénéfique. Le thé, par exemple, est une option populaire qui contient également de la caféine mais en moindre quantité que le café. Cela peut être un avantage à condition que la consommation soit modérée pour éviter une ingestion excessive de caféine. Les tisanes, qui ne contiennent pas de caféine, peuvent également être un bon choix, offrant divers bienfaits pour la santé sans les effets indésirables de la caféine. L'eau est la boisson idéale pour ceux qui recherchent un impact positif sur la santé des veines. Rester bien hydraté avec de l'eau pure peut améliorer la fluidité du sang, réduire le risque de caillots et ralentir la progression des varices. C'est un choix simple et efficace qui contribue à la santé vasculaire et au bien-être général. En revanche, les boissons énergétiques doivent être évitées. Elles contiennent souvent des quantités beaucoup plus élevées de caféine que le café, ainsi que des sucres, des arômes et des colorants qui peuvent nuire à la santé des veines et du cœur. Opter pour des alternatives plus saines est essentiel pour gérer la condition des varices et promouvoir une santé générale adéquate. La consommation de café peut affecter de manière significative les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Lorsque le café est consommé à jeun, il peut stimuler les glandes surrénales, à produire un excès de cortisol. Cette augmentation des niveaux de cortisol peut entraîner une série de problèmes de santé, notamment des déséquilibres hormonaux, l'hypertension, la perte osseuse et un risque accru de maladies cardiaques et de diabète de type 2. Cet impact du café sur les niveaux de cortisol est un aspect important à considérer, surtout pour ceux qui font déjà face à des conditions de stress ou des problèmes de santé liés. Maintenir un équilibre sain dans la consommation de café peut aider à minimiser ses effets indésirables et à promouvoir un état général de bien-être. En buvant du café, il est conseillé de le faire avec modération et d'éviter de le consommer à jeun pour réduire l'impact sur les niveaux de cortisol. Connaissez-vous les symptômes du diabète ? Consultez ma vidéo où je parle des principaux signes du diabète sur le corps. C'est important car la moitié des personnes ne reconnaissent pas ces symptômes et par conséquent ne savent pas qu'elles ont la maladie. Je mettrai le lien de la vidéo dans la description. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Sur la chaîne, vous trouverez de nombreuses autres vidéos intéressantes sur les bienfaits et les méfaits des légumes et des fruits ainsi que des informations sur les maladies et les méthodes de traitement. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Je serai également très reconnaissant si vous aimiez et partagez la vidéo avec vos amis et votre famille. À très bientôt sur la chaîne Santé Intégrale. À